Et salut à tous c'est Cyber, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Doki Doki Littérature Club Donc ça s'entend peut-être encore à ma voix, je suis encore un peu malade, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos dans la semaine Donc on s'était laissé la dernière fois, on a eu un rapprochement avec Yuri Et donc là on va montrer notre poème à Yuri pour commencer Sinon je tiens à vous informer que je pense, pour ceux qui connaissent le jeu, il y a plusieurs parties Je me suis pas spoilé sans plus que ça, mais à ce qui paraît, le jeu, on va beaucoup de fois le redémarrer, etc Donc je le redémarrerai pas, en tout cas pas avec vous Donc si vous voulez un let's play complet, je vous invite à aller voir Farod ou d'autres personnes qui ont déjà bien avancé le jeu, contrairement à moi Sinon, ça va être une vidéo plus courte, parce que comme je l'ai dit avant, je suis encore un peu malade Donc on va commencer tout de suite avec cette musique que je kiffe Donc Yuri, voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui Yuri fixe le poème, l'air très surprise Est-ce que tu l'aimes ? Cyber Il se pourrait que ce poème soit encore meilleur que celui d'hier Comment as-tu pris le coup si rapidement ? Hier encore, je te disais quel genre de technique tu devrais travailler Peut-être que c'est pour ça Tu as bien expliqué J'ai vraiment voulu essayer d'inclure plus d'images Yuri déclutit visiblement Même ses mains ont l'air moites Je n'ai pas l'habitude de cela L'habitude de quoi ? Je ne sais pas C'est bon, prends ton temps Yuri respire et rassemble ses pensées Je sais que Yuri aime penser avant de parler Alors je fais preuve de patience Oui Seulement être apprécié comme cela, ça doit être ça Ça a probablement l'air très stupide Mais voir quelqu'un motivé par mes écrits Cela me rend simplement Vraiment heureuse Donc tu n'as jamais partagé tes écrits auparavant ? Yuri Aquiles Vraiment ? J'y crois pas J'écris surtout pour moi-même Et en plus Les gens se moqueraient juste de moi Tu le penses sincèrement ? Encore une fois, Yuri Aquiles Même tes amis proches ? Yuri ne répond pas à cette question Je me demande pourquoi Dis Tu veux partager le poème que tu as écrit aujourd'hui ? Oui Je le veux J'ai l'impression que c'était une demande en mariage Si c'est avec toi Qu'est-ce que je disais ? Le raton laveur Dans l'obscurité de la nuit Je trancherai le pain D'une pittance Pêcheresse Un raton laveur surgissant derrière ma fenêtre Détourna mon attention Je ressentais cet instinct humain Pour la première fois Je crois bien Consciente des conséquences Je tendis du pain à l'animal Une fois nourri Je sus qu'il reviendrait La beauté noble de mon couteau Était le symptôme Le pain Mon insatiable curiosité L'animal Mon désir La lune prolongeant son passage Illuminait mon couteau Plus que de raison Cette lumière même Qui se reflétait Dans le regard de mon ami raton laveur Ce dernier S'excitait Me voyant trancher ce pain Peut-être s'agissait-il simplement D'une projection De mes sentiments À travers sa satisfaction Il décida de me suivre Nous nous étions accoutumés L'un à l'autre Plus le temps passait Plus il revenait Mon pain devenu essentiel Chaque mouvement Chaque mouvement de mon couteau Faisait briller son regard Simple afflux de sang Simple réflexe Palvolien Je coupais le pain Puis je m'en nourrissais Oh c'est salaud Oh le pauvre raton laveur Au final il lui a donné du pain Et après plus jamais Oh c'est triste Hmm J'ai pris un peu plus de risques Avec celui-ci Qu'avec celui d'hier Je peux voir ça C'est beaucoup plus métaphorique J'ignore si c'est moi Mais je suis incapable De comprendre le sujet De ce poème En effet Il se rapproche un peu plus De mon style d'écriture préféré Utiliser le poème En tant que toile Pour exprimer des images frappantes Et transmettre des émotions À travers ses derniers Oui Si je le prends au pied de la lettre Alors je ne peux même pas Comprendre ce qu'il est supposé signifier Eh bien Je pense que c'est quelque chose Auquel n'importe qui Aussi différent soit-il Peut s'identifier à sa façon Je voulais exprimer Ce que je ressens Quand je me livre À mes passe-temps Les plus insolites C'est le genre de choses Que je suis habituellement Forcé de garder pour moi Ainsi j'apprécie De temps en temps D'écrire à propos d'elles Pourquoi est-ce que tu les gardes pour toi ? Parce qu'ils Ils sont embarrassants Et les gens se moqueraient de moi N'as-tu donc rien Qui ne te donne ce sentiment Cyber ? Eh bien J'imagine que si J'ai l'impression que tout le monde A son petit quelque chose à cacher Le mieux que nous puissons faire C'est de nous respecter Les uns les autres Malgré nos différences Même si c'est difficile parfois Et que certaines choses Nous mettent mal à l'aise Après tout Si je n'avais pas appris A épouser ma propre bizarrerie Je me haïrais probablement Il se pourrait bien Que je sois en train de râler un peu En fait Mais je suis heureuse Que tu me prêtes une oreille attentive Tu es bon pour beaucoup de choses Écrire, écouter Il y a vraiment peu de gens Comme toi Cyber C'est un petit peu exagéré C'est seulement ce que je ressens Je n'aurais jamais pensé Me sentir si à l'aise En partageant mes écrits Mais à présent J'ai presque l'impression Que je n'attends que ça C'est simplement Une sensation excellente Et tu es celui qui A qui Et tu es celui Que je dois remercier pour ça Ce n'est rien Vraiment Yuri me sourit Avec sincérité En l'espace d'un instant Sa timidité Semble avoir disparu Et si on montrait Monika maintenant Bonjour Cyber Comment se déroule l'écriture ? Ça va à peu près Je vais me contenter De cette réponse Tant que ce n'est pas mauvais Je suis contente De voir que tu t'appliques Peut-être Que bientôt Tu écriras un chef d'oeuvre Je ne compterai pas trop là-dessus Tu ne sais jamais Tu veux partager Ce que tu as écrit Pour aujourd'hui ? Oui tiens Je tombe au poème à Monika Bon Celui-ci est bien On dirait que Non seulement Tu es plus confortable Avec ton style Mais qu'en plus Ces images sont bien meilleures Que dans ton poème précédent Simple curiosité Aurais-tu trouvé De l'inspiration Dans le style D'écriture de Yuri ? Hum Je crois bien oui Tu ne peux pas nier Qu'elle est talentueuse Oui totalement Je trouve que ces poèmes Sont les plus Romantiques C'était pas du tout romantique Le poème de tout à l'heure Mais bon C'est la meilleure façon de les écrire Quand elle s'empare d'un crayon On dirait Une toute autre personne J'ai aussi remarqué ça Quand elle parle de littérature C'est comme si une lumière S'allumait dans ses yeux Malheureusement Il est difficile D'avoir une conversation Relativement intime avec elle Crois-moi J'ai essayé Qui sait ce qui se passe Dans sa tête ? J'espère que ce n'est pas un reproche Non Bien sûr que non Je voulais simplement dire Que j'aimerais qu'elle Parle davantage d'elle Cela dit Pour la défendre comme ça Tu dois être intéressé par elle Ah Tu te méprends complètement Du calme Je rigole De toute façon Je suis presque certaine Qu'elle a déjà un petit copain Attends un peu C'est vrai ? Oui Un fictif du moins Monica a prononcé Les derniers mots Dans un murmure Ce n'est qu'une intuition Mais Tu sais Il n'y a rien de honteux Là-dedans Oui je sais Je ne faisais que le préciser Enfin bref Tu veux lire mon poème maintenant ? J'aime la manière Dont celui-là se termine Donc j'espère que toi aussi Bon allez Je vais regarder ça Sauve-moi Les couleurs Elles ne cessent pas De vives Belles couleurs Clignotants S'étendants Pénétrants Rouge Vert Bleu Une cacophonie interminable de bruit Dénuée de sens Le bruit ne cessera pas De violences Désagréables Ombres Cuinants Grinçants Perçants Sinus Une plaque tournante Comme jouer à du vinyle Sur une croûte de pizza Un poème Sans fin Dénué de sens Charge-moi Charge-moi Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai l'impression qu'il y a un truc avec le jeu Genre il nous parle À nous Monika est bizarre Je sais pas On verra par la suite Hum C'est encore plus abstrait que ton précédent poème Je suppose que c'est juste la manière dont j'écris Excuse-moi si tu n'aimes pas Non je n'ai pas dit ça C'est juste le genre de poème que je n'avais jamais vu auparavant j'imagine J'aime bien jouer avec l'espace sur le papier Choisir où et comment espacer tes mots Peut totalement changer l'état d'esprit du poème Ce serait presque comme de la magie La manière dont j'ai écrit des lignes courtes Donne l'impression qu'elles essaient de parler par-dessus le bruit Je vois C'est quand même difficile pour moi de dire de quoi il s'agit cependant Ha ha Parfois demander de quoi le poème parle n'est pas la bonne question Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'une émotion Ou qu'une conversation avec le lecteur Donc dit comme ça Tout poème ne parlera pas forcément d'un message Enfin Et voici le conseil quotidien de Monica Parfois tu te trouveras confronté à une décision difficile Lorsque ce moment arrivera N'oublie pas de sauvegarder ton jeu Ok Je vais le faire tout de suite Elle fait flipper Elle nous parle à nous-mêmes J'ai l'impression qu'elle me parle à moi plutôt qu'à Cyber qui est dans le jeu Ça fait bizarre Monica est vraiment bizarre Faut que je me méfie d'elle Tu ne sais jamais lorsque tu changeras d'avis Quand un événement imprévu se produira Ok Donc là elle est en train de nous avertir Des potentiels trucs psychologiques qui vont arriver par la suite Je pense Attends Est-ce bien un conseil sur l'écriture ? Pas du tout Tu te trompes de truc Qu'est-ce que je raconte ? Ce sera mon conseil du jour Merci d'avoir écouté On va faire Sayori maintenant Oh J'aime celui-là Cyber Il y a des émotions agréables dedans Ah tant mieux Donc au moins c'est mieux que celui d'hier Laisse-moi réfléchir Je sais pas J'imagine que j'aime bien les deux Ça ne m'aide pas vraiment tu sais Eh bien je ne suis pas très doué pour juger si les poèmes sont bons ou mauvais Mais c'est pour ça que j'écoute mon cœur Si ça me fait ressentir des choses alors ça doit être un bon poème Je ne suis pas très sûr que ça marche vraiment exactement comme ça Mais encore une fois je suppose que transmettre des sentiments est une partie assez importante dans tout ça Oui peut-être Franchement j'ignore même quel genre d'écriture tu aimes Oui Moi non plus Ah Pourquoi est-ce que tu ne sais pas au moins d'y réfléchir ? Oh tu veux m'écrire quelque chose ? C'est si adorable Oui c'est ça Mais tu penses toujours aux autres Tu dois penser à toi-même de temps en temps Sinon tu finiras peut-être par te blesser un moment Hein ? Eh bien Je ne comprends pas vraiment où tu veux en venir Mais je vais essayer de garder ça à l'esprit Enfin peu importe Enfin bref voyons voir J'imagine que j'aime les poèmes joyeux Attends parfois j'aime les poèmes tristes aussi Et parfois un peu des deux Il y a un mot pour ça pas vrai ? C'est quoi le mot que je cherche ? D'où amère Oui J'aime les choses qui sont joyeuses et les choses qui sont tristes Joyeuse et triste ? Je t'imagine mal aimer quelque chose de triste Sayori Eh bien c'est parce que J'aime plus ce qui est joyeux Mais parfois quand tu es dans un petit nuage de pluie dans ta tête Un poème triste peut aider à te réconforter Et en faire un joli arc-en-ciel joyeux Sayori C'est étonnamment poétique Hein ? Ça l'est ? Peut-être que je m'améliore dans l'expression de mes sentiments en fin de compte Merci Cyber Je devrais aller écrire ça alors Tu peux lire mon poème maintenant Entendu Boko Je mouvre le crâne comme s'il s'agissait d'une boîte à gâteaux Voilà le jardin secret où j'étime simule mes rêves Des soleils de miniature Se frottant entre eux comme une famille de chatons A l'aide du pouce et de l'index Je m'en approche et en soustrait un Quelle chaleur, quelle excitation Mais il n'y a pas de temps à perdre Je l'enferme dans un bocal pour le protéger Et je mets le bocal sur l'étagère A côté de bien d'autres bocaux Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives dans des bocaux Les uns à la suite des autres Grâce à vos collections, je me fais beaucoup d'amis Un rayon de soleil par bocal pour se faire pardonner Parfois, mon ami éprouve cet étrange ressenti Un de mes bocaux se vide Mais la mise est sauvée Une nuit après l'autre, les rêves s'additionnent Un ami après l'autre, les bocaux s'additionnent Mes doigts descendent de plus en plus profondément Comme s'ils exploraient une grotte sombre Décelant des secrets cachés dans les moindres recoins Creusant encore et encore Raclant encore et encore Dans un souffle, la poussière sur le couvercle s'envole Que de temps passé que je ne pus saisir L'étagère sonne creux Me peut toujours servir Mes amis savent ce qui se cache sous la coupole Enfin, nous y sommes Je m'ouvre et mes amis en profitent Ils entrent, s'entrechoquent dans leur hâte Désirent-ils autant de mes bocaux ? Je les retire frénétiquement de l'étagère un par un Pour les tendre à mes amis, tous sans exception Leur tendre mes bocaux, tous sans exception Mais à chaque fois que j'en offre un Ils se fracassent contre eux Le carrelage entre mes pieds Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives en éclats J'en chantent le sol Ils étaient censés être pour mes amis Mes amis ne sourient pas Ils crient, ils supplient quelque chose Je n'entends que des échos Échos, échos, échos dans ma tête C'est chelou C'est déprimant C'est déprimant Nom de Dieu Sayuri, tu as vraiment écrit ça ? Bien sûr que c'est moi Je ne t'ai pas dit hier que j'allais écrire le meilleur poème du monde C'est vrai, oui, mais je veux dire Je ne m'attendais pas à un tel résultat venant de toi Monica m'a beaucoup appris Et j'ai vraiment été confronté à mes sentiments récemment Je vois ça C'en est presque effrayant Effrayant ? Eh bien, pas exactement Peut-être que... Parce que je suis tellement habitué à te voir joyeuse Oublie ce que je viens de dire, en fait Je réfléchis un peu trop En tout cas, c'était bien, alors tu devrais en être fier Oh, merci J'ai l'impression... J'ai l'impression que je devais m'exprimer ainsi Ça m'aide même à comprendre un peu mieux mes propres sentiments Écrire, c'est comme de la magie Tu t'es pas mal enflammé à ce sujet, hein ? J'espère que tu continueras Oui, écrire c'est le pied Je vais écrire jusqu'à ma mort Je suis en train de prendre en note tout ce qu'ils disent depuis le fait de sauvegarder Et elle est vraiment bizarre en ce moment, Sayuri Je sais pas ce qui va se passer par la suite Mais je le sens pas avec elle Haha Ne prends pas trop la grosse tête Sayuri a toujours eu la manie d'être obsédé par quelque chose Avant de le laisser une semaine après Je me demande si ce sera encore le cas Mais voir la passion brûler dans ses yeux M'incite plutôt à l'optimisme Ok, donc il reste Natsuki Hum, eh bien J'admets que c'est mieux que le précédent C'est bien de voir que tu y mets l'effort Tant mieux Mais je n'aime toujours pas ça du tout Ça force trop d'être sérieux Hein ? Que veux-tu dire par là ? Un poème n'a pas besoin d'être profond pour exprimer quelque chose Moins que tu ne sois vraiment pas mauvais On va croire que tu forces la chose Franchement, ça ne t'embête pas à écrire des poèmes de ce type Tant que tu n'es pas du niveau de Yuri ? Natsuki s'arrête tout d'un coup de parler Non, ne me dis pas que... Hein ? Ne me dis pas que tu t'en impressionnais Yuri, dis-moi Qu'est-ce que tu racontes ? Eh, baisse d'un ton Tu sais que Yuri aime ce genre d'angoisse Juste parce qu'elle est écrivaine talentueuse Ça ne veut pas dire que... Eh bien... Euh... Me voilà dans un sale pétrin On dirait que j'ai touché une corde sensible Même si ce que j'ai fait me dépasse J'en ai tellement marre de toi Natsuki me rend le poème Que je lui ai donné Reprends ton stupide poème Si tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre Ne va pas me le montrer Aïe C'est ce que j'obtiens pour avoir laissé une fille plus jeune Interférer dans mes affaires A moins d'être un télépathe J'étais destiné à vivre dans un monde de souffrance depuis le départ Au moins Natsuki n'est pas vraiment la fille que je tentais d'impressionner Ah genre comme ça on voit même pas son poème Ok Bien les amis Nous avons tous fini de lire le poème de chacun Pas vrai ? Non j'ai pas lu celui de Natsuki J'ai prévu quelque chose en plus aujourd'hui Donc si vous pouviez venir vous asseoir devant C'est à propos du festival ? Eh bien en quelque sorte Doit-on vraiment faire quelque chose pour le festival ? Ce n'est pas comme si on avait créé... On pouvait créer un bon truc en seulement quelques jours Bien les amis Je pense que c'est tout pour aujourd'hui Je sais que le festival approche mais essayons aussi d'écrire des poèmes pour demain Nous en sortions très bien jusque là donc j'aimerais continuer ainsi Concernant le festival nous allons terminer le programme demain Puis nous aurons le week-end pour préparer Lundi ce sera le jour J J'en peux plus d'attendre Je peux le faire J'en suis capable Bien Je me lève En aucune façon je ne vais pouvoir manifester le même enthousiasme que Sayuri et Monika Mais je vais faire de mon mieux pour que ça se passe vivant Si c'est pour le club Et impressionner Monika Alors je vais devoir faire tout mon possible Prête à partir Sayuri ? Oui Regardez-vous toujours à rentrer ensemble C'est adorable Hé hé Les filles En fait pas tout un fois Ça doit être bien par contre Eh bien Ah Comment je suis censé répondre à ça ? C'est bon Cyber tu n'es pas obligé de le dire Peu importe allons-y Je rentre une fois de plus avec Sayuri Bien que ça ne fasse que quelques jours beaucoup de choses ont changé Mais aujourd'hui sur le chemin du retour Sayuri est un peu plus calme que d'habitude Hé Sayuri Pardon je rêve assez Pas étonnant alors Je réfléchissais à tout à l'heure J'aime bien comment on est arrivé là Je veux dire Sayuri cherche ses mots Donc disons que Par exemple Yuri te demande de rentrer avec toi Hein ? Que ferais-tu ? C'est quoi cette question ? Tu me mets dans une situation étrange là ? Hé hé Oh la vache Premier choix qui va sûrement avoir une grosse conséquence par la suite Eh bien Eh bien Sayuri c'est la meilleure amie dans le jeu Mais Yuri c'est C'est Yuri Voilà C'est Je sais pas Je vais sauvegarder Au moins Au cas où je changerai Et je vais dire Je vais rentrer avec Yuri Rentrer avec Yuri Pourquoi le fait d'y penser me fait palpiter mon coeur ? Je veux dire Vu la difficulté qu'elle a à se sociabiliser Je me sentirai mal à lui refuser Donc N'est-elle pas belle et intelligente ? Cela n'a rien à voir avec ce que je viens de dire Tu l'as admis Qu'on sent Il n'y a même pas d'intérêt à spéculer sur une chose qui n'arrivera jamais Eh bien Peut-être Mais j'aime juste y penser Il ne faudra pas longtemps avant que tu n'aies plus besoin de moi Tu le sais Besoin de toi Sayuri Je n'arrive pas à comprendre comment tu vois les choses dans ta tête à cet instant Désolé On est tous différents Personne dans le club ne peut te remplacer Si tu le dis La discussion s'égare et le silence est pesant Mais c'est un peu de sa faute Pour m'avoir piégé avec une question aussi étrange Je suis en train de me dire Ça veut dire que Peut-être Sayuri Demandera de nous accompagner chez nous Ou un truc dans le genre Et sur le moment Va y avoir un truc avec Sayuri Forcément Il y a un truc qui se passe dans sa tête Elle est en train de partir en En vrille Je suis sûr La psychologie est déjà arrivée Ça commence à se former Cette question Ce n'est pas la fin des choix qu'on va avoir à faire Mais la psychologie là-dedans Ça commence à À se voir Je ne peux pas simplement lui mentir Mais s'il y a quelque chose Qui la rend heureuse Je m'en voudrais De lui retirer ça C'est pour ça que j'ai dit Qu'il n'y a pas d'intérêt à spéculer Mais le festival n'est que dans quelques jours Qui sait ce qui arrivera à ce moment là Ok Donc Étincelle Non Pas bon Non plus Imagination Cimetière Horreur Coquet Colère C'est bizarre que ça vient d'elle Confusion Univers Existence Vision Insoutenable Incompatible Extrême Philosophie Sans fin Désorientée Images rémanentes Désastre Bizarre Électricité Ok J'ai quand même fait plus de Yuri Que de Sayuri Mais bon Oula Il se passe un truc Avec Monica Je ne sais pas Mais ce sera la prochaine fois Donc on va cesser là Pour cet épisode C'était Cyber On se dit Salut à tous Et à la prochaine Pour un prochain épisode De Doki Doki Littérature Club Allez A la prochaine A plus tout le monde Sous-titrage Sous-titrage